T'as abusé des chips, t'as abusé du saumon, t'as abusé du foie gras, la dinde au marron elle était bonne hein, t'aurais pas dû reprendre ce petit verre à l'apéro, et maintenant t'as mal au ventre et t'as mal à la tête, t'as envie de vomir, dommage, tu donnerais n'importe quoi pour avoir la solution miracle. Peut-être que je l'ai finalement. Allez viens si t'es sage, je te la donne. La tisane est un moyen très simple et surtout accessible par tous pour profiter des bienfaits des plantes et de leur vertu bienfaisante et curative. Bien sûr et heureusement d'ailleurs, il y a des gens qui consomment les tisanes avant tout par goût. Si si je t'assure, il n'y a pas que le coca et le café dans la vie qui peuvent flatter tes papilles. Et d'ailleurs les industriels l'ont bien compris, c'est pour cela qu'on trouve dans les supermarchés pléthore de tisanes au goût aussi varié que leur nom vraiment très tentant. T'as déjà dû voir des noms de tisanes genre tarte aux fraises à la crème ou caramel comme un bonbon mais sans les calories, vas-y tu peux te lâcher, bois moi, t'as pas l'impression de manger de la tarte au citron. Alors évidemment, il est assez difficile de trouver dans la nature des feuilles de caramel ou des graines avec un goût de crème pâtissière. Ça, je te l'accorde, tu me l'accordes, tout le monde se l'accorde. Donc vous vous doutez bien que pour la plupart de ces tisanes-là, ce sont des arômes artificiels qui vont donner leur caractère à votre boisson. Elle n'aura donc aucun autre intérêt que le plaisir du goût, mais parfois c'est déjà pas mal. À condition qu'on aime quand même ingérer des parfums qui n'ont rien du charme d'une bonne cueillette, mais qui tiennent plus du cocktail éprouvette en laboratoire de chimie organique ou d'une fraise tagada. Enfin moi, soit dit en passant, j'adore les fraises tagada. Mais si on veut avant tout se faire du bien, se soigner ou améliorer certains petits tracas du corps par le biais d'une bonne boisson chaude réconfortante, vous vous doutez bien qu'on va pas vraiment s'orienter vers les boissons du supermarché, les tisanes toutes prêtes en sachet qu'on peut trouver dans les rayons de nos magasins. Il va falloir choisir des plantes, la plupart du temps individuelles que l'on va rassembler pour pouvoir faire une boisson complète avec les propriétés qu'on veut lui donner. Et il va falloir choisir avec soin ces plantes, non seulement pour leur nature propre, choisir de la menthe plutôt que du thym, ou du thym plutôt que du tilleul, ou du tilleul plutôt que de la lavande. Voilà, on va les choisir pour leur nature, mais aussi pour leur forme. Est-ce qu'on va les choisir plutôt en poudre ? Est-ce qu'on va les choisir plutôt en tiers ? Et pour leur provenance également. Adieu donc les sachets tout près du centre commercial, direction notre herboristerie, où on va aller choisir avec soin nos petites plantes à nous, qu'on aura sélectionnées pour leur propriété, et qu'on va mélanger tout seul comme des grands. Et ça c'est super rigolo aussi tu verras, presque autant qu'une fraise tagada. Il va sans dire qu'il faudra systématiquement choisir, de préférence, des plantes issues de l'agriculture biologique, ce qui va garantir l'absence de tout pesticide. Parce que le but, c'est quand même bien de vous apporter les bienfaits de la plante, et pas de vous empoisonner avec des substances de synthèse plus que douteuses. Ça vous dit ? Alors c'est parti ! Alors après avoir étudié votre problème, vous avez choisi les plantes les plus adaptées pour vous, selon le tracas du moment, un coup de froid, une insomnie passagère, ou un problème qui vous tarot depuis peut-être un peu plus longtemps, comme une mauvaise circulation du sang, comme un teint un petit peu terne, etc. Les plantes sèches que vous allez alors acheter dans une herboristerie, enfin pour la plupart d'entre vous, sauf si vous avez un vrai jardin de ouf, et que vous êtes passionné par la culture des plantes de toute nature. Respect ! Moi perso, la main verte, pas trop quoi. Y'a rien qui marche avec moi, y'a rien qui pousse. J'arrive même à te faire moisir des bambous, c'est te dire quoi. Bref. Donc, ces plantes sèches doivent être, après mélange, conservées chez vous soigneusement, bien emballées, et surtout à l'abri de la lumière et de la chaleur. Alors le top, c'est bien entendu de les laisser dans leur emballage d'origine, celui dans lequel vous les avez achetés ou reçus, selon que vous soyez allé en magasin bio ou en herboristerie, et de les placer dans une boîte qui va pouvoir être fermée hermétiquement. Alors ensuite, que ce soit une boîte en plastique type tuperroir, ou un bocal en verre du type conserve de confiture, peu importe. La seule chose, c'est qu'il faudra bien entreposer le bocal dans un placard fermé, car la lumière va dégrader les plantes séchées assez rapidement, si vous les laissez en plein jour ou en plein soleil. Donc, si vous vouliez les laisser en déco sur l'étagère de la cuisine, ben, non, c'est mieux pas. De la même façon, pour les isoler au maximum des sources de chaleur, il faut éviter d'entreposer ces bocaux trop près de la cuisinière, ou alors sur une étagère ou un placard trop près d'une fenêtre exposée au soleil. Évitez aussi de les laisser juste dans le papier craft de votre herboristerie, ou dans leur emballage du magasin bio, parce que cet emballage, justement, ne sera pas assez isolant pour garantir une conservation optimale de vos plantes. En effet, au fil du temps, la teneur de la plante en principe actif décroît. Il s'évapore tout simplement petit à petit, et ce, d'autant plus que la plante sera en contact avec l'air ambiant. Donc, il faut bien essayer de les mettre en bois thermétique. C'est d'ailleurs pourquoi les plantes broyées finement, qui ne sont plus que de petites particules finalement, et qui sont donc en contact très important avec l'air, seront beaucoup moins efficaces que les plantes entières. Alors, quelle quantité utiliser ? Pour un mug, il faut compter environ 5 grammes de plantes. Dans un premier temps, il vaudra mieux peser la préparation pour être sûr de ne pas faire un surdosage ou un sous-dosage, dont les effets peuvent être soit néfastes, soit carrément insignifiants. Bon, par la suite, pas besoin de sortir la balance à chaque fois. Bien sûr, vous saurez si vos 5 grammes correspondent plus à une cuillère à soupe ou à une pincée de votre mélange. Par contre, je vois venir, ne doublez pas les quantités sous prétexte de vouloir augmenter la puissance curative de votre boisson. Ça ne sert à rien. Premièrement, ça ne marchera pas de cette façon. Et ensuite, vous risquez vraiment des effets secondaires selon les plantes que vous allez consommer. Il faut toujours éviter les surdosages. La qualité de l'eau également est très importante pour une bonne tisane. La tisane est un outil thérapeutique fiable pour peu que la plante choisie soit de bonne qualité, bien entendu. Les cellules de la plante savent en effet garder toute leur intégrité, même en absence d'eau. C'est un processus qu'elles utilisent en prévision, notamment des périodes de sécheresse. Et c'est pourquoi même sécher, elles conservent leur contenu en principe actif durant une longue période. Pour cette raison, il serait dommage d'obtenir une boisson médiocre malgré de bonnes plantes que vous aurez bien choisies avec soin et achetées dans une bonne herboristerie juste parce qu'on utilise une eau pas adaptée ou de qualité passable. C'est après tout votre eau qui va faire votre tisane. Donc il faut qu'elle soit aussi pure que possible et bien adaptée à recevoir les molécules solubles actives de votre tisane. Pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'acheter de grandes eaux minérales parce qu'il y a des eaux en bouteille qui ne sont pas du tout adaptées à faire de bonnes tisanes autant que des eaux du robinet qui vont être formidables. Il faut juste que vous vous assuriez que l'eau que vous utilisez soit peu calcaire car cela peut parfois faire précipiter certains des composants de la plante et les rendre ainsi moins disponibles. Mais il faut également une eau peu chargée en minéraux pour ne pas que ces derniers rentrent en interaction avec les molécules actives des plantes. Vous éviterez donc, si vous voulez vraiment utiliser une eau minérale d'acheter tout ce qui est Vittel, Contrex et Parcours Maillers qui sont des eaux très minéralisées. Optez davantage pour des eaux du type Volvic, Monrocu, Evian ou Valver qui sont faiblement minéralisées et donc qui vont être plus propices à l'obtention d'une tisane de bonne qualité. Après, si vous vous renseignez sur votre eau d'urbinée vous avez peut-être une eau d'urbinée tout à fait adaptée, faiblement minéralisée et peu chargée en calcaire. Donc pas besoin de vous embêter à aller acheter de l'eau minérale. Et vous savez ce qui est vraiment l'idéal ? Et bah c'est de l'eau de pluie, bouillie, tout simplement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les anglais boivent autant de thé. Bah oui, en Angleterre il pleut tout le temps non ? Pardon, pardon, pardon. Ouais je sais, solitude, quand tu nous tiens. Alors la température de l'eau. Quelle température est idéale pour une bonne infusion ? Pour une infusion optimale, il est conseillé de faire bouillir de l'eau, donc de la porter à 100 degrés, puis de la laisser refroidir quelques minutes jusqu'à ce que sa température redescende un petit peu et qu'elle arrive aux alentours des 80-85 degrés. En effet, une eau bouillante qui vient juste d'atteindre les 100 degrés si elle est versée sur la plante, va détruire une partie des arômes et des principes actifs. Et ce serait ballot puisque c'est justement eux qui nous intéressent. Si vous êtes vraiment un puriste de la tisane optimisée à fond, vous pouvez faire préchauffer le récipient qui va accueillir votre tisane. Dans ces cas-là, vous faites bouillir de l'eau, vous remplissez votre récipient, que ce soit un mug, une théière, une tasse, et vous laissez bien les parois prendre la température du liquide avant de le vider. Cette étape est bien sûr totalement optionnelle, mais elle évite que l'eau d'infusion perde trop vite sa température lors de la mise en contact avec le contenant. Et donc, de cette façon, vous êtes sûr d'avoir une qualité d'infusion vraiment optimale. Une fois que vous avez fait ça, vous placez votre mélange de plantes dans votre récipient et vous couvrez. Avec la vapeur d'eau, la plante va commencer à s'humidifier et à libérer ses arômes. L'eau restante qui aura été portée à ébullition, vous allez tout simplement la laisser reposer 5 bonnes minutes, afin que sa température qui aura été portée à 100 degrés redescende autour des 80-85 degrés comme je vous le disais tout à l'heure. L'alternative idéale, c'est d'utiliser une bouilloire qui va s'arrêter automatiquement à 85 degrés. On en trouve de plus en plus dans le commerce, avec le développement de la consommation de thé observée ces dernières années. Une fois que la température voulue est atteinte, vous versez l'eau dans le récipient et vous couvrez à nouveau pendant le temps de l'infusion. Après, si vous n'avez pas de réceptacle sur le haut de votre mug ou de votre théière, vous remuez bien, ça ira quand même. L'eau chaude, quand elle va être mise en contact avec la plante, va faire éclater les cellules végétales, ce qui va permettre de libérer les molécules actives hydrosolubles, mais également, lorsque le végétal le permet, certaines huiles essentielles contenues dans les plantes. Et c'est le cas notamment pour toutes les plantes aromatiques comme le thym, la lavande, la menthe, le romarin, la verveine. Ces huiles sont malheureusement volatiles et donc, en couvrant, vous allez tout simplement éviter qu'elles ne s'évaporent et vous allez améliorer encore la qualité de votre tisane. Alors, le temps d'infusion idéal, c'est quoi ? Selon la plante qu'on va utiliser, le temps d'infusion peut varier. Mais il y a une petite règle très simple à avoir en tête, c'est que plus la plante va être broyée, plus le temps d'infusion va être rapide. Il faudra tout de même compter au minimum 3 minutes d'infusion et ne pas d'y passer les 10 minutes au risque de déguster une infusion qui va avoir un goût un peu dégradé, un peu trop amer, un peu trop acide, un goût pas très agréable finalement. Il faut ensuite bien sûr filtrer votre préparation avant de la boire parce que vous ne voulez pas avaler les plantes en même temps que votre eau. À moins que vous soyez un peu bizarre, maintenant vous faites comme vous voulez. Mais moi je vous conseille de la filtrer quand même. L'idéal, c'est donc que vous ayez au préalable prévu l'usage d'un filtre, que ce soit un filtre qui soit intégré à votre théière ou à votre mug ou un filtre papier à usage unique qu'on peut trouver maintenant au rayon des filtres à café dans tous les supermarchés. C'est super pratique, ce sont des petits filtres que vous mettez directement dans le mug avec vos plantes à l'intérieur. Ils sont assez larges, ils sont très bien, ils sont jetables, impeccables. À ce propos, sachez qu'il faudra pour une bonne dispersion des molécules actives que les feuilles de vos plantes se déploient bien au sein de votre préparation. Et c'est pourquoi les boules à thé trop petites ne vont pas être adaptées pour votre tasse, sauf si vous utilisez des plantes vraiment en poudre. Essayez d'orienter votre choix plutôt vers des boules d'infusion plus grosses ou des filtres jetables de bonne taille, comme je vous le disais précédemment. Mais le goût aussi c'est important. Certes, vous voulez booster votre capital santé en buvant des plantes et en bénéficiant ainsi de toutes leurs propriétés bienfaisantes. Et vous allez la plupart du temps en mélanger plusieurs des plantes pour une synergie efficace et vraiment complète. Mais ne négligez pas pour autant le goût de votre boisson, ça serait dommage. Surtout si vous avez envie de suivre un traitement au long cours. Alors, quand je dis long cours, attention, c'est 3 semaines maximum. Faut pas non plus abuser de la phytothérapie. 3 semaines, c'est un temps de cure très très correct pour une affection chronique que vous pouvez bien sûr renouveler si besoin à chaque saison. Mais 3 semaines, c'est déjà pas mal. Donc, pour vous faire du bien en vous faisant plaisir aussi, parce que ça c'est très important, et bien n'hésitez pas à intégrer dans votre préparation des plantes qui sont réputées pour leur bon goût. Vous essayez de les mettre en quantité quand même assez forte dans votre mélange, c'est-à-dire la moitié de votre mélange avec des plantes réputées pour leur bon goût, c'est bien. Et usez, abusez de la menthe, de la mélisse, de la verveine, du gingembre, attention, ça pique un peu, de la cannelle de Ceylan. Après, c'est selon le goût de chacun aussi. Moi, par exemple, personnellement, j'adore la lavande, j'adore le goût de la lavande en infusion, mais il y a plein de personnes qui trouvent que c'est un petit peu trop fleuri, un peu trop typé, et qui n'aiment pas vraiment le goût que cette plante peut redonner dans la boisson. C'est vous qui voyez, c'est selon les goûts de chacun. Faites attention de la même façon aux plantes qui vont être très amères ou très acides et qui peuvent rendre votre boisson assez difficile à apprécier. Il faut savoir, par exemple, que la fleur d'oranger, c'est très amère. Moi, j'adore la fleur d'oranger, l'odeur que ça a, le goût que ça a en arôme alimentaire, mais en infusion, c'est vrai que son amertume fait que je l'intègre toujours en petite quantité. La gentiane aussi, c'est super amère. L'hibiscus. Alors, l'hibiscus, c'est formidable. Franchement, en infusion, ça donne une couleur rose flashy à ta boisson. C'est le top du top. Par contre, c'est acide. Donc, il faut y aller avec Parsimoon. Bref, comme tout, d'ailleurs, dans la vie, tout est une question de juste équilibre. Et vous aurez probablement des ajustements à faire avant de trouver la tisane idéale, celle qui sera à votre goût et qui va mettre vos papilles dans un état tout en vous faisant du bien. Il ne vous reste plus maintenant qu'à trouver un joli mug pour déguster votre petite préparation. Parce que mêler l'utile à l'agréable, c'est toujours plus sympa. Et à vous, après, de trouver vos moments cocooning idéals pour la dégustation. Une bonne série, un tricot, un bouquin, le chat sur le ventre, le chat sur le dos, le chat sur la tête, en grosses chaussettes. Ça, c'est vous qui voyez, je ne veux pas savoir. Faites-vous plaisir ! Je vais te donner la recette de la tisane après fête, une vraie potion magique qui va te permettre de te relever de tout ça. Son but ? Détoxifier ton foie, favoriser la digestion et booster l'énergie de ton organisme. Rien que ça ! Effectivement, les lendemains de fête, la crise de foie et l'indigestion, voire si vous avez arrosé plus que de raison le Papa Noël, la bonne vieille gueule de bois, eh ben ça vous guette ou détourne votre repas familial. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. De toute façon, si tu prends dès le matin du jour critique ma bonne tisane miracle, je t'assure qu'on n'y verra que du feu. Tu pourras même aller déjeuner le lendemain chez les beaux-parents avec panache pour remettre le couvert. Mais n'oublie pas quand même ta bouteille isotherme pour en boire en continu tout au long de la journée. Et puis essaye de choisir du tomate à l'apéro. Tu verras, si c'est juste pour un déjeuner avec beau papa, ça passe. Alors pour un bon remède lendemain de fête, prenez tout d'abord le matin, dès le lever, le jus d'un demi-citron fraîchement pressé. Vous le prenez dilué dans un peu d'eau chaude avec éventuellement une cuillère à café de miel pour sucrer le mélange. Ce jus de citron va, et c'est super glamour, expulser les gaz intestinaux éventuels. C'est pas glamour, mais ça sert quand même. Ça va te permettre de limiter les ballonnements qui vont être dus à un repas qui aura été certainement trop riche la veille. Mais le jus de citron, ça va également détoxifier votre organisme en profondeur. Et vous apportez une bonne dose de vitamine C, qui est toujours la bienvenue quand le sommeil manque et que l'organisme est mis à rude épreuve. Ensuite, préparez le mélange de plantes suivant. Petite potion magique. Deux petites poignées de feuilles de menthe poivrée. Une petite poignée de feuilles de mélisse. Une petite poignée de feuilles de romarin. Mélangez bien les trois plantes dans un saladier, et mettez le tout dans un bocal hermétique. Prélevez ce dont vous avez besoin pour préparer un bon litre de tisane. Ou alors, si vous restez chez vous, de quoi préparer mug par mug les tisanes au fur et à mesure. Laissez infuser 10 minutes votre préparation dans votre eau chaude. Et c'est un mélange qui va être à boire toute la journée. Alors, pourquoi la menthe ? La menthe va faciliter la digestion de votre repas de fête. Et elle va protéger votre foie si vous craquez sur le chocolat. Elle va également calmer les envies éventuelles de vomir. Ça, en général, c'est plutôt les excès d'alcool. Et elle va résorber les ballonnements qui accompagnent en général les repas trop riches en graisse et en sucre. La mélisse. La mélisse, quand elle, va apaiser votre système digestif qui est mis à rude épreuve par le foie gras, le saumon et la dinde au marron. Elle va calmer les reflux gastriques si besoin et être bienfaisante pour votre foie. Elle va soulager les douleurs de l'intestin et de l'estomac et elle va calmer les nausées. Et en plus, son goût citronné, c'est un vrai bonheur en infusion. Et le romarin pour finir en beauté ? Le romarin va être l'élément clé d'épuratif de votre boisson. Il va stimuler et régulariser l'activité de votre foie, dont il est l'ami numéro 1. Anti-fatigue naturelle, il pourra vous aider en cas de manque de sommeil. Mais il va également vous aider à digérer les graisses et à éviter les fermentations intestinales. Et voilà, gorgé après gorgé, grâce à cette tisane, vous allez vous sentir tout léger. Ou presque. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous aider à manger plein de chocolat et de trucs super gras, sans trop de tracas. En tout cas, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année en famille. D'ailleurs, vous avez mangé quoi, vous, au repas de Noël ? Et le Père Noël, il a été sympa ? A bientôt, j'espère ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada